Tu as vu que c'était inutile ? L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais, jamais, jamais ! Ce n'est pas sûr, c'est rien de faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Je ne veux pas, mais non ! On m'a fait aussi étrange. Il y a quelqu'un, ce n'est pas impossible ! Mais non ! Si ! Mais je ne te dis pas ! Bon, en tout cas, tu ne m'y arrangeras plus pour rien. Si tu veux y aller, vas-y toi-même. J'ai payé. Aucunis-nous ! Sœur d'apeteur de pompier ! Aucunis-nous ! Sœur d'apeteur de pompier ! Bonjour, madame Sous-Bissé. Vous avez bien traité. Oh ! Si que voyez-vous ? Un femme étuilier. Je ne peux pas s'abandonner, je crois. Oh, bon lit ! C'est la petite incabule, monsieur capitaine Montpellier. Une controverse entre madame et monsieur Suisse. Mais ça ne m'en a pas ! Je te prie de t'emmèner les étrangers à nos querelles familiales ! Moi, chérie, ce n'est pas déjà grave. Le capitaine était un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'a demandé de donner sa fille en mariage. Il est mort, mon attendant. Ah, c'est Nenny, chocotardier. D'un apote ? Enfin, de quoi s'agit-il ? Ben, mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais ! Non, non, c'est lui, c'est lui ! Ne vous énervez pas, racontez-moi ça, madame Sous-Bissé. Bon, ça me gêne un peu de vous parler franchement, mais... Un pompier que c'est un professeur. Donc, on se disputait parce que mon mari prétendait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. La chose est plus aussi. Et moi, je disais que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose peut paraître être en train. Mais c'est découvert pourquoi, par démonstration théorique, mais par des faits... Mais c'est fort, puisque le pompier est là ! Il a sonné, j'ai ouvert, il était là ! Les deux... Mais tout de suite ! Mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un à la porte. Or, la quatrième fois ne compte pas. Toujours ! Il n'y a que trois premières qui comptent. Monsieur le Capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. Allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai dit, c'est bien vous qui avez aimé. Oui, c'est moi. Vous êtes sur la porte, vous soyez où vous rentrez. Je ne vous dis pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le Capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te rappelle que je ne dis pas que les trois premières fois, puisque la quatrième compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était où ? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonait et il n'y avait personne. C'était quelqu'un d'autre. Et le long où vous étiez à la porte ? Trois quarts d'heure. Et vous n'avez plus personne ? Personne, non. Est-ce que vous avez entendu sonner la deuxième fois ? Oui, ce n'était pas mon truc. Mais il n'y avait toujours personne. Victoire, j'ai eu raison. Assez vite. Et que faisiez-vous derrière la porte ? Et il y en a, je restais là. Je pensais à des tas de choses. Mais la troisième fois, ce n'était pas vous qui aviez sonné ? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert la porte, vous ne s'avez pas vu ? Ah, c'est parce que je m'étais cachée pour ouvrir. Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Oui, oui, oui. Ah, 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 ah ! En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un ! Je vais vous mettre d'accord. Lorsque l'on sonne à la porte, des fois, il n'y a pas le cas. D'autres fois, il n'y a pas le son. Cela peut. Il semble logique. Je vous apprends aussi. Les choses sont simples en rêve. Embrassez-vous. Oh, le temps passe tout à l'heure. Ils s'embrassent pour demain. Ils vont tout le temps. Monsieur le quartel, vous avez une nuit à mettre tout le temps. Mettez-vous pour les transports, assisez-vous et ouvrez votre casque. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, chère capitaine ? Je vais vous dire de bien vouloir t'excuser pour l'indiscrétion. Puis-je de t'en preuve ? Vous n'allez pas pour un coup de tout. Bah, dites. Et bien, voilà. Est-ce qu'il y a de plus chez vous ? Est-ce qu'il y a de plus chez vous ? Parce que, excusez-moi, j'allais encore éteindre tous les incendies dans ma vie. Chut ! Vous tous ? Oui, tous. Bon, eh bien, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et vous savez quoi ? Mais il n'a rien à voir ! Ça ne sent pas le bruit-ci ! Regarde-toi ! Vous n'auriez pas un petit peu de chelité, quelque chose que tu vois ? Dans le premier ou dans la cave, un petit débit d'incendie, au moins. Bon, écoutez, je peux vous faire de la paix, mais je pense qu'il n'y a rien chez vous pour le moment ! Je promets de vous arrêtir dès qu'il y aura quelque chose ! Il n'y manquait pas, vous me rendriez, c'est-à-dire que vous fichez que vous n'allez pas non plus ? Non, malheureusement, les affaires vont plutôt mal, c'est-à-dire que vous n'allez pas. Très mal, il y a presque rien. Quelques bricoles et de cheminées, ils vendent. Regarde sérieux, ça ne va pas de pas. Et comme il n'y a pas de rendement à la prime, à la production et à l'aigle. Il n'y a rien de bas, c'est partout pareil. Le coberte, l'agriculture, c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Pas de clé, pas de feu, pas d'inondation. Mais il y a des chèques, pas ? De toute façon, il y a des incendies. Pour les incendies, c'est plus difficile, les prototypes, il y a tout de même. Et c'est assez rare d'asphyxier au gaz ouvert. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée, la semaine dernière, elle avait laissé le gaz ouvert. Elle n'a rien misé. Non, mais elle a cru que c'était son pailleté. Oh, c'est comme des humains, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Êtes-vous allé voir chez le marchand d'allumettes ? Oh, rien à faire. Il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir, de ma part, M. Pierre, vous allez essayer de... Je ne peux pas éteindre les feux chez les prêtres, les veuilles, ce fâcher. Ils éteignent leur feu de même, ou bien il les faut éteindre par des vestages. Parce qu'il faut les voir chez Durand ! Je ne peux pas non plus, il n'est pas anglais, il est naturalisé seulement. Il est naturalisé, on le croit d'apprendre les ongles, mais pas celui de l'air éteindre, si elle veut. Ah bah, pourtant quand je vous souviens la haine d'armée, un peu on l'interpellé dans le camp même. Il a fait ça tout seul, clandestinement. Oh, ce n'est pas moi qui irai l'énoncer. Moi non plus, hein ? Moi non plus. Bon, M. Véritaine, puisque vous n'êtes pas trop pressé, venir rester un peu avec nous, vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes ? Oh, il est charmant ! Oui, oui, des anecdotes, bravo ! Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les anecdotes de pompiers sont tout vraies et vécues. Je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature. La vérité de ce que vous n'ayons pas dans les livres, c'est dans la vie. Comment c'est ? La science, vous comment ? Excusez-moi, ne m'enverdez pas comme ça. Vous savez que vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant ! Je vais tâcher de vous penser quand même. Et promettez-moi de ne pas écouter. Non, si, n'écoutez pas. On ne vous entendrait pas. Il est avancé. Vous l'avez dit, il y a du cof ! Pourra ! Eh bien, voilà. Le chien et le bœuf fâvent l'expérimental. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien « Pourquoi t'as-tu pas à donner ta con ? » « Pardon, prétendit le chien. » « C'est parce que j'avais cru que j'ai des éléphants. » Quel est le moral ? « C'est à vous de la trouver. » Il a raison. Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il vit au monde une vache. Cependant, comme le veau était ma garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas l'appeler papa non plus, car le veau était trop petit. Le veau alors se marierait avec une personne et avait mis toutes les mesures évitées par les circonstances à la vache. Il y a 22 ans. Comme le écrit ! Il a connaissé de vous. Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulait faire le chien. Mais il n'y a pas de chance qu'en a reconnu tout de suite. Par contre, le choc qui voulait faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous en dire un amour.